Je n'ai pas à gérer la non-communication, puis un environnement qui est dépourvu de partage, dépourvu d'amour, dépourvu de respect. C'est constant, ça revient tout le temps. J'ai beau essayer de te le dire calmement, puis ça continue. Je t'ai demandé d'arrêter de me raccrocher la ligne au nez. Je pense que c'est la journée même où dès le lendemain tu m'as appelé le saut où les sacs d'épicerie dans la maison, pendant que j'étais en train de sabler des murs tout seul au lunch, tu m'as encore raccroché la ligne au nez. Ça fait deux semaines qu'on fait chambre à part parce que tu ris de moi dans le divan pendant que je faisais du ménage autour de toi. Tu ris de moi par rapport au comptable, mais ça ne marche pas. Toi, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas positif. Tu n'es pas craint que je vais me faire pogner, puis tout ça. Mais tu es bien contente de tout ce qu'on a acquis à mon nom, mais en même temps, tu ris de moi parce qu'un jour, je vais te faire pogner. Tu es d'une méchanceté extrême, Michel. Puis malheureusement, j'ai beau te le dire, ça ne change pas. Tu as le droit, là. Je n'ai pas à vivre de la négativité, de la merde qui sort de ta bouche. Tu ne me poses pas de questions. Tu ne me poses jamais de questions sur ma vie. Tu écoutes la télé. Il faut que je te demande d'arrêter la télé pour pouvoir qu'on se parle. Quand j'ai retrouvé ma mère, tu ne m'as pas posé de questions. Quand je reviens chez le médecin, tu ne me poses pas de questions. Quand je t'ai dit cette semaine que j'ai reçu le rapport neuropsychologique, tu ne me poses pas de questions. J'ai broyé ma vie, Michel. Tu n'es même pas au courant. Je n'ai pas un enfant que je veux dans ma vie. C'est un homme qui est capable de dire comment il se sent ou qu'est-ce qu'il veut. Un homme. Tu as vu la liste de tâches que je t'ai envoyée et je disais, tu pourrais-tu m'aider? Sur toute la liste, tu es allée acheter des boîtes et il a fallu que j'appelle. Tu n'as même pas appelé toi-même. Tu m'as dérangée encore pendant que je sable avec mon assistive Tyvex. C'est vraiment important que tu saches que tu n'as pas le droit de me tromper parce que ça ne va pas bien. Non, non. Je m'attends à ce que tu rompes parce que tu n'es pas heureux, parce que tu veux mettre fin à la relation, parce que tu veux avoir une nouvelle copine ou une nouvelle aventure avant. Pas parce que tu es bougon et que tu as décidé que ça ne marchait pas à ta façon, que tu penses que ça te donne le droit d'aller voir une finie pas de danse. Je voulais juste que ce soit comme clair. Tu as le droit de faire ce que tu veux, Michel. Tu as le droit d'avoir une belle vie. Puis je n'en veux pas d'aggressivité par rapport à la séparation, si tu veux qu'on se sépare. Moi, je vis dans la générosité. Je sais que tu as de la misère à l'entendre, mais je n'en veux pas de menace. Je n'en veux aucune menace. Si tu m'adresses la parole, assiste pour être gentil, respectueux. Puis, ah oui, quand on va chez des amis, là, quand je t'amène chez Annie, là, je ne suis pas capable de placer un mot. C'est désagréable. Même Annie, elle m'en a parlé, là. Tu es tellement pas correcte à mon égard. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. En tout cas, moi, je m'en rends compte, puis moi, je n'en veux plus, là, tout ça. Fait que là, tu as une décision à prendre. C'est soit tu ne me raccroches pas la ligne au nez, tu m'adresses la parole de façon respectueuse, tu me poses des câlisses de questions parce que tu tiens à savoir qu'est-ce qui se passe avec ta femme. Tu prends une décision. On devrait signer des papiers de médiation, mais tu es tellement agressif que je ne suis pas capable de jaser avec toi. Tu es tout le temps à la face agressif. Ça fait un mois, un mois et demi que ça dure encore. C'est l'enfer. Tu sais, je te pose une question dans la maison. Qu'est-ce que tu veux? Tu es de même, Michel. Fait que fais de quoi, man? Prends le contrôle sur toi de comment tu vis ta vie et comment tu me traites. Fait qu'il faut que tu prennes une décision. Puis là, là, avant que Marc-André vienne, soit tu t'excuses, puis que tu réalises que tu manques de respect. Ou sinon, on prend une décision. Mais moi, je ne travaille pas pour aller au salon de l'habitation si je me fais traiter comme de la marde. C'est pas vrai, là. Puis je ne me ferai pas me menacer non plus avocat. Puis je juge tout ça quand je stoppe d'aller en médiation en bonne et due forme. Il faut juste prendre le temps de le faire. Fait que c'était pas agressif. Puis c'est cool. Il y en a pas de problème. Qu'on reste ensemble, qu'on reste pas ensemble. Je veux ton bien. J'en veux plus de ça. J'en veux pas de négativité. Je vais avoir du plaisir dans la vie. J'ai juste une vie à vivre. Puis c'est pas avec un enfant que je veux la vivre. C'est avec un homme. De m'appuyer. J'ai dit cette semaine, j'ai eu mon premier appel, le National. C'est ça que tu m'aurais dit. C'est beau, bébé. Je suis contente de toi. C'est le fun. Un petit plancher. D'attitude de cul.